Y'a plus gens, c'est une euse. On fait un petit totem avec les trisos là, genre on doit être 150 quoi, j'sais pas. Et bien évidemment on va gagner, donc je vous dis à plus quand on aura gagné. Si tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Et y'a plus gens, c'est Neos, donc on se retrouve sur Plutonia pour le LP3. Donc comme vous avez vu au titre, y'a de grands changements. Déjà pour commencer, je livre la Black Sea. Pourquoi ? Déjà premièrement parce qu'ils vont sur un autre serveur et j'ai pas envie de les suivre. Donc on va rester dans le bunker avec Destructor. Et comment ? Donc nous on va rester sur Plutonia. Donc le bunker, je vais faire une petite présentation en fin de vidéo, j'espère beaucoup changer. Et nous allons aussi recruter, donc je vais reprendre, nous allons un claim ce bunker vu que c'est un 16 claim. Et le reclaim avec une autre faction qui s'appellera la Ektra, que nous allons créer. Il ne me semble pas qu'elle a été créée sur ce reset. Dans le pire des cas, il ne sera peut-être pas la Ektra une autre annoncement. Et nous allons recruter. Donc je vous ferai une petite vidéo de comment être recruté, qu'est-ce qu'on cherche, etc. Et comment ça va se passer avec les bunkers, etc. Enfin, je vous ferai une vidéo à part sur... Enfin, dès qu'on aura exactement refait la base et tout simplement avoir nos claims et reclaim ce bunker. Parce que pour l'instant, il est claim YTC. Donc, pour l'instant, je suis officier de la YTC. Comme ça, je prends une claim quand je veux. Et donc, je vais vous faire une petite présentation déjà du bunker. Donc, il est quasiment fini. On va dire à 90% ou 90% pour les suites. Donc, machine à pot, ça ne va pas changer comme d'habitude. Full d'un italien pot. Des coffres qui ne servent à rien et qu'on va sûrement changer. Full coffre à pot. Donc, full heal. Et ici, les potes des kits. Voilà, il y en a un petit peu. Niveau minerai et bloc d'or, ça a un peu diminué, on en a vendu. Niveau pomme dorée, on est toujours largement suffisant. Pumshit, on a un peu moins d'un stack qu'on a utilisé. Les Battle Axe, on en a un peu moins. On en a un peu perdu malheureusement. Et on en a dans nos OC. On a encore une T5 là. Les perles, bon, voilà, des perles. Ça, c'est les kits. Les kits seigneurs. Ça, c'est kits légendaires et puis paladin. Là, il y en a plus trois paladins. C'est pour les duels. Les arcs, je n'en utilise pas. Un peu de psy, on en a posé. On en a vendu DC. Éliminerai, on en a pas beaucoup. Il y a des fragments plutôt bien. Qu'on n'utilisera sûrement jamais. Les P4, il faudra les repairs, mais on en a environ une ligne. Sans compter ceux des Enders. Les cookies, on en a plus qu'assez. Enfin bref. Là, c'est de la merde. Par là aussi, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est les épées des kits, etc. Après, mon EC, j'ai ça. Une batte d'axe. Une axe. Et deux T5. Une T5 de farm. Une autre épée de farm. Un P4 que je suis en train d'enchant, là. Et... Donc là, l'étage à cacao. Qui est bien peu fini. Il manque, je pense, un kit construction pour avoir l'acajou. Parce qu'on a franchement la flemme de le miner. Et je pense qu'il est fini. Là, l'arrivée d'une... D'une tour à citrouille. Donc, farm à citrouille, comme d'habitude. Elle a un peu augmenté, mais on va pouvoir la faire encore plus haut. Vu qu'on a agrandi des fois, comme vous voyez. Donc, si on monte vite fait. Donc, comme vous voyez, c'est déjà énorme, en fait. Les tours à citrouille montent facilement super haut. Et, euh... C'est bon, on peut passer. Comme vous voyez, celle-là, elle est pas mal haute. On va encore les monter. Ah bah, regardez comment ça marche. Ok. Ah ouais, bon. On l'a pas fini. Ça a pas trop marché. Enfin bref, faut qu'on finisse encore. On a pas fini les touches de table de craft. Il manque un peu. Et, euh, nous avons avancé l'extérieur. Donc, je vais vous montrer, j'ai un home dehors. Je ne me suis pas embêté, je vais l'appeler home dehors. Et, euh... Je vais vous montrer, on a fait les champs. Donc, déjà, premier champ, j'ai Rue Junether. Donc, sur tout le tour. Euh, après, le haut, il me semble que c'est, euh... C'est champ de blé. Voilà, exactement. Champ de blé. Euh, et puis, euh... Donc, c'est vraiment une base safe clem, hein. Comme vous voyez. 4 clem, 4 clem, 4 clem, 4 clem. C'est une 4x4. Et, euh... Et, euh, le psy, on est en tout cas en train de la monter. Euh... Attendez. Il me semble... Je sais pas si j'ai des paires, là, dans mon essai. Ah, dommage. Bon, bref. On est en train de monter encore en haut. Et, euh... Et voilà. Donc, euh... J'espère que cette vidéo, elle est vraiment forte. Je suis désolé. Mais j'ai vraiment pas le temps de vous faire plus pour l'instant, ça reclète tous les changements, etc.